L'Euro 2000, c'est dans 493 jours. Ce soir, des Diables New Look s'est lancé pour le premier des 17 matchs amicaux programmés par la Fédération avant le rendez-vous continental tant attendu. Devant à peine 600 personnes et face à une modeste formation chypriote, l'équipe belge a eu du mal, beaucoup de mal, sur un terrain très sautillant, à imposer son jeu face à une équipe locale enthousiaste qui va se créer la première possibilité de la rencontre. Une phase confuse, un ballon dévié, Gogic a le but au bout du pied mais Van Maer vient au secours de Gasper Cic pour écarter le danger. La première réaction belge est à mettre à l'actif des frères Mpenza, titularisés pour la première fois ensemble à la pointe de l'attaque des Diables. Tire contre Edombo, reprise acrobatique de Emile, d'accord, c'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Après une demi-heure, Stalens, blessé à l'arcade, cède sa place à deux boucs, mais les Diables continuent à piétiner face à la vivacité chypriote. Malécos en fait voir de toutes les couleurs à notre défense, Gasper Cic a repoussé son envoi. La dernière possibilité de cette première période est encore chypriote, 0-0 au repos, les Belges sont bien payés, c'est tout dire. Avec Gore en remplacement de Van Kerkhoven pour entamer la deuxième mi-temps, la Belgique offre enfin un autre visage. Deux minutes de jeu, Gore a cédé à Wallem, dont le centre-tir est dévié in extremis par le gardien Panayotou. Wallem, l'un des meilleurs Diables ce soir. Quelques secondes plus tard, Wallem trouve Emile Mpenza qui dévie vers Janssens, mais celui-ci ne peut tromper le dernier rempart chypriote. On retrouve le capitaine de Lockerun, cette fois à la relance pour le plus jeune de Mpenza, mais le standard men se heurte une fois encore à l'excellent Panayotou. On rejoue depuis 9 minutes et les Diables sont nettement plus incisifs, même si les joueurs locaux demeurent dangereux en contre, la preuve ici par Gogic. Frédéric Pierre monté au jeu en place de Embo Mpenza. Les Belges subissent un coup dur à 18 minutes du terme. Chorven de Brühl, pour cette agression, se voit adresser un deuxième carton jaune. Les Diables sont réduits à 10. Ce qui ne les empêche pas de prendre enfin l'avance. Un coup franc de Wallem qui échappe aux caméras, une déviation de Janssens prolongée par Pierre et la reprise instantanée de Emile Mpenza, 1-0 à la 76e. Le troisième but du jeune standard men en équipe nationale vient récompenser sa très belle prestation. En fin de match, Gasper Cic viendra sauvegarder la victoire des Diables, une victoire courte et peu convaincante. Preuve que le chemin de l'Euro est encore très très long. Vendredi à 20h, deuxième acte du séjour chypriote. En finale du tournoi, la Belgique rencontrera la Grèce qui a battu la Finlande. De buzard.